Eh bien salut à tous, enfin si vous venez de PES parce que j'ai livré la vidéo avant, on se retrouve sur FIFA pour ce match dans le stade Ivy Lane normalement Donc je vais mettre Ivy Lane, une chose que j'avais oublié mais bon il ne sera pas 21h, j'ai oublié de régler Mais bon j'ai le temps maintenant vu que je n'ai plus la réclamation pour atteinte au droit d'auteur On va laisser en 8 minutes, été, 15h, la pluie, je pense qu'il n'est pas pleuvoir à Lens Peut-être à Vers, je ne sais pas, la différence entre les deux, je ne me rappelle jamais Mais voilà, ils font tellement de détails aussi d'Electronic Arts de ce point de vue là, c'est plutôt pas mal Les visuels je ne change pas trop et toujours ces sliders un petit peu modifiés au niveau de l'intelligence artificielle Bon la vitesse, on va peut-être mettre 40, on a des joueurs rapides, donc 48, on va peut-être baisser un petit peu On verra en seconde période, si on n'a pas trop de buts, pas trop d'occasions, on changera ça L'équipe, changement d'équipe avec un 4-3-3 contre un 5-4-1 finalement annoncé sur le site d'Eurosport C'est vrai que Garrett Bell n'est pas forcément un joueur qui a le profil avant-centre pur, plutôt un allié droit essentiellement Mais bon, il semblerait qu'il soit utilisé par Chris Coleman en pointe Donc voilà, je pense qu'il sera virevoltant bien évidemment, qu'il partira sur les côtés Laissant la place éventuellement à un milieu qui donnerait son concours offensif en surface Mais voilà, pour le moment, le choix de l'intelligence artificielle Enfin non, le choix humain pour le coup, ce n'est pas le choix de l'intelligence artificielle C'est le choix du sélectionneur Mais dans le jeu, en tout cas, les développeurs n'ont pas mis un profil Mais bon, il y a d'autres joueurs comme ça, par exemple Alana qui peut jouer les droits Sterling du milieu gauche, bon, pour le coup il joue à D Il joue AG, pardon, mais il n'a pas ce profil là Mais bon, étant au milieu gauche, je ne pense pas que ça va le perturber trop Je l'ai bien mis en MOC, tout comme Ali, je crois qu'il peut jouer MOC Voilà, d'ailleurs plutôt au milieu défensif Allez, hop, au milieu défensif pour D'ailleurs Voilà, donc un but venu d'ailleurs, face aux Russes Comme il y avait une blague d'un abonné qui avait fait ce jeu de mots Mais c'est vrai que bon, ils ont été un petit peu décevants face aux Russes Parce qu'ils n'ont pas réussi à trouver la paille Mais bon, allez, passons à ce match On va voir, normalement tout est réglé correctement Je vais revérifier parce que des fois je me trompe Il y a 15h plus, voilà, les conditions sont réunies Pour être au plus proche de la réalité normalement Les notes à l'avantage, bien évidemment Au milieu de terrain, on avait une grosse différence en PS Là, elle est un petit peu moins grande Avec seulement plus 5 Plus 7 au niveau de l'attaque Même si Bale est là, c'est un petit peu délicat C'est peut-être inversé je crois dans l'ES, enfin bref, allez J'avais regardé dans l'ES, mais j'avais regardé que je note plus Maintenant que j'ai eu le temps de montrer tout Voilà, je monte toutes les informations Bon, ça c'est toujours aussi facile Les pénalty avec, bon, sauf qu'au bout d'un moment La cible disparaît, donc tu ne sais plus exactement où tu la mets Là-bas, voilà, bon, tant pis Allez, entrer des joueurs dans ce stade normalement de Bollard Qui malheureusement n'est pas présent dans le jeu Un stade Bollard de l'Hélice Donc on a pris EV Lane, bien conseillé par un abonné Mais oui, c'est celui qui ressemble le plus à ce stade Dans le jeu vidéo d'Electronica Donc on va voir, les deux équipes sont licenciées Ça fait plaisir de voir le pays de Galles en tout cas dans ce jeu On parle beaucoup de nations indisponibles Mais au final, on a quand même 19 nations européennes sur les 24 Donc un gros pourcentage de présence Même si les maillots n'ont pas été actualisés Ah, il y a un good in, peut-être De toute façon, c'est God Save the Queen Non, il y a... On va voir Oui, bien évidemment Le God Save the Queen pour l'équipe d'Angleterre Et côté Pays de Galles, c'est une autre hymne Je pense Effectivement Les gros coups de tambour, c'est moins chantoyant que l'île de l'Italien Que j'apprécie, il y a pas mal l'île de l'Italien Je trouve que c'est le plus chantant un peu Et qui pose directement la question de le concours Pour vous surprendre Quel est le prénom et le nom du sélectionneur Du Pays de Galles Ah, vous y avez cru, vous êtes sélectionneur anglais Mais non, sélectionneur du Pays de Galles Je veux son prénom et son nom pour la question de jeu concours Afin de marquer des points Les comptes seront faits très rapidement Je pense que je vais revenir à midi Entre midi et deux, une nouvelle fois Chez moi Pour en tout cas profiner un petit peu ce jeu concours Pour faire les comptes Et moi on voit la comparaison Les joueurs à suivre Garrel Bell et Wayne Rooney Expérimenté anglais Dans une compétition européenne Qui a fait déjà pas mal d'euros Alors que Garrel Bell, lui c'est sa première Mais il l'a bien signé D'un but lors du match face à la Slovakie Donc là voilà La différence C'est que Wayne Rooney a du mal à être déterminant Marqué, il a quand même frappé un moment Mais Hakim Feyev était sur la trajectoire C'est un moment où il aurait pu avoir 2-0 Parce qu'on sait que les Russes Ont réalisé très tardivement dans le match Déjouant tous les pronostics Voyant l'Angleterre s'imposer Et prendre 3 points sur les Russes Les Russes qui se sont complètement épaulés Par des Slovaques Qui avaient envie de montrer leur supériorité Grâce à un maré qu'un psy Je sais que j'ai toujours pas vu son but Je vais regarder, tiens En même temps que je vois ce match Le pressing et la récupération En fait 2 smoling Alors, Marek Amsik Et bien si je mets le dernier but Amazing Goal vs Wacha Déjà 63 000 vues Ça fait plus de vues que moi Ah oui d'accord Oh quel but Ah oui quand même Ah oui 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 Ah d'accord ok Ah le mec il est complètement excentré De la surface Il t'enrouille une frappe puissante Mais enroulée et puissante De l'autre côté Lucarne opposé Poto rentrant Mais au niveau de la lucarne Ah oui Ah quand même Ah oui je m'attendais pas à un tel but On peut parler d'un but exceptionnel quand même Il dribble Il revient sur son pied droit Il te la met puissante de l'autre côté Oh là là il impose Et là après il fait Écoutez moi Il écoute les supporters tellement Quel but Et les anglais qui poussent en tout cas Et les slovaks c'était sûr qu'il y allait Attention la contre-attaque côté Pays de Galles Est-ce qu'ils vont chercher le 0-0 Est-ce qu'il y aura 0-0 dans ce jeu Je crois que sur FIFA Depuis que je fais des générations Il n'y a pas eu beaucoup de 0-0 Il y en a eu un sur PS Attention la paire de balles Avec Sterling qui va récupérer Aime Sterling Qui cherche une solution Il n'en a pas Mais devant cette défense à 5 Ça va être compliqué pour les anglais C'est dans ce jeu Pas forcément une formation facile à manœuvrer Attention avec Dallé Ali Qui joue sur Al Alana On revient La domination est anglaise Pour le moment avec une phase de possession longue Mais bon il faut essayer de trouver une occasion Attention la frappe enroulée Le bon arrêt Du gardien Galois Dany Ward Et ça récupère Les anglais qui poussent Dans ce début de match Pour tenter de prendre 4 points En tout cas 3 points dans ce match Al Alana qui va centrer au second C'est un petit peu long C'est redressé Mais c'est pour Dany Ward Et il y a pénalty Pénalty L'arbitre japonais pour le coup N'est pas très tendre Avec le Pays de Galles Et c'est déjà Les mains en surface Mains en surface Voilà Sanctionnées par l'arbitre Bon on peut dire On peut dire que peut-être Cet arbitre Taborise les anglais Peut-être qu'il était payé en livres sterling Mais bon je crois que le Pays de Galles C'est la même monnaie En tout cas c'est Rouenet Qui va tirer ce pénalty Et le contre-pied En tout cas le gardien qui ne saute pas Les gardiens qui ne sautent pas On ne sait plus vers si c'est plus dans ce jeu Et ça fait 1-0 pour l'Angleterre On ne va pas revoir malheureusement la main Ce qui a conduit Enfin j'aurais pu faire un ralenti Puisque j'ai le temps Mais je ne sais pas Comment le revoir à l'arbitre Avec la main On va voir ça tout de suite Je ne sais pas forcément trop le temps Mais je vais devoir aller au boulot On ne va pas trop être en retard En tout cas la question J'ai vu quoi a été posée Donc ça Ça fait plaisir On va voir Ouen Rouenet Qui sènerait son premier but sur pénalty Il n'y a pas eu beaucoup de pénalty Sur tous côtés roumains Il y a eu des pénalty On a marqué deux fois sur pénalty Est-ce que le ralenti propose quelque chose Au niveau de la main On va revenir en arrière je pense Voilà je suis en train de revenir Voilà on revoit ça Hop Hop on cache On va changer de caméra On revoit le centre au second Est-ce qu'il y a une main ? Ah oui il y a une main Mais bon c'est cruel C'est cruel Parce que bon effectivement il gêne Mais personne ne réclamait côté anglais Et l'arbitre qui siffle le pénalty Bon voilà Maintenant les Galois sont prévenus L'arbitre est en faveur des anglais Il ne laissera rien passer Voilà Mais bon Bon c'est une bonne opération pour les anglais Les Galois étant inférieurs dans ce jeu Il y a peu de chances qu'ils vont finir par changer leur système de jeu Mais dans ce jeu je ne peux pas les passer aux offensifs rapidement Ils vont rester comme ça Williams avec un Garrett Bell un petit peu isolé Mais quand même ça déborde avec Gunter Le centre Attention Attention Arth Bien trouvé Mais c'était limite encore une fois de voir le pétail égalisé Bellé Alli est peut-être La phase offensive plus rapide Il faut jouer plus vite vers les ailes Pour essayer de contourner cette défense à 5 Côté anglais Il faudra vraiment jouer plus vite Là ça a payé mais sur pénalty Donc ce n'est pas révélateur de la qualité offensive des joueurs anglais Bien aidé par un arbitre Assez tatillon La récupération des Galois Attention le pressing avec Wayne Rooney qui est en feu Lui aussi en ayant marqué sur pénalty Et bon encore un pénalty où le gardien ne saute pas Bon ce rec central n'a plus de problème d'un coup Je ne sais pas pourquoi il passe Un jour le rec central il crache Et là pourtant j'ai plein d'onglets Et là il est bien Alors je ne sais pas Je ne sais pas Je crois que c'est peut-être quand j'upload en même temps sur Youtube Là je n'ai pas lancé les uploads Je pense qu'avec l'upload ça perturbe effectivement ce rec central peut-être Attention les anglais qui continuent leur sape Le travail de sape Mais la passe est malassurée d'Hunter Joue avec Danny Ward Qui peut trouver dans l'axe Joe Allen On va contourner ce bloc anglais On va essayer de passer sur les côtés Et de se sortir Voilà c'est bien joué Il y a de la présence au milieu de terrain Par contre Garrett Bell est assez esselé Donc j'ai de contourner sur les côtés Avec Joe Allen Voilà Hunter Bien sûr Williams Hunter Voilà qui va crocher C'est pas mal ce choix On va pouvoir trouver avec Joe Allen Ça revient à Garrett Bell Le décalage est fait C'est une occasion pour le Pays de Galles Ça revient dans l'axe Walker mais bon arrêt de Joe Hart Et la contre-attaque peut-être côté anglais Parce qu'ils se sont fait prendre Il va falloir réagir côté anglais Mais voilà c'est un temps fort côté Pays de Galles Ils ont réagi les Gallois Et ça va être trouvé dans l'axe C'est trop long La sortie de Joe Hart Voilà Malgré ce 5-4-1 Les Gallois sont capables de trouver des failles Dans cette défense anglaise Un système de jeu qui On pourrait croire On ne permet pas de trouver Des occasions de but Et pourtant à défaut On en a trouvé quelques-unes là Déjà Un vrai brûle Non 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 Récupération non au moins par Hamsterling D'ailleurs Daley Alli Daley Alli Walker Je me suis trompé au niveau de Parce que j'avais une diamine à la la Je ne sais pas pourquoi il y a Walker J'ai dû me tromper au niveau de ça A la mi-temps Oh le tac Justement Attention il va être averti Mais ouais J'ai mis un mauvais joueur là Walker Pourquoi j'ai mis Attends mais Walker C'est Non il n'y a pas de Mais si Kyle Walker Mais il est défenseur Mais il est quel côté Il est à droite Oui c'est ça Autant pour moi Je suis con Je suis con Désolé Mais il a pris un carton jaune Finalement Il déborde beaucoup Il tente d'apporter son soutien Malheureusement là dessus Il est en train de tacler Aaron Ramsey Et c'est un carton Les anglais Qui mène au score Mais pas forcément D'une manière convaincante Avec un pénalty Ah non c'est la nana Qui a pris un carton jaune Attention la tête Est-ce que c'est un Un corps Non c'est un 6 mètres Malheureusement C'est pas un anglais Qui a repoussé le ballon En sortie de but Mais ouais Bon Il est 8h du mat Là il va falloir Que ça s'accélère Afin que je puisse partir Au travail En plus je ne suis même pas Encore lavé Le mec Il passe ses matinées Ses soirées Ses matinées Mais hier A 1h du mat Il faut que je finisse Ma vidéo De De complétude De cet album Fier d'être bleu De Carrefour Ce que je n'ai pas fait Je te dis J'étais en train de faire Là Bon j'étais un petit peu malade Hier j'avais un putain De mal de crâne Là c'est passé Mais effectivement A 1h, 1h et demie Du mat Je ne faisais que parler Comme ça Est-ce que c'est C'est vraiment parler fort De parler comme ça Est-ce que j'ai la voix Trop grave En tout cas ma voisine Est venue Attention C'est pour Non trop court Malheureusement Riken n'a pas pu être trouvé On arrive à la fin De cette première période Toujours sur le score De 1-0 pour l'Angleterre Sur un pénalty Attribué Par l'arbitre De manière assez généreuse Pour les Anglais Sur une main Bon Un petit peu Voilà Il faut vraiment être Tatillon D'ailleurs Avec Smalling Rose Sur Sterling Qui revient En arrière Avec Rose Mais qu'est-ce qu'il fait Rose Mais il est complètement ton Il ne faut pas prendre De ballon Avant qu'elle ne sorte Non ? Pas beaucoup de but Pour le moment Dans ce match Pas forcément Énormément d'occasion Surtout pour les Anglais Qui butent sur un bon bloc Galois Sans le pénalty Il y aurait 0-0 Et les Galois On a eu quelques occasions Gareth Bale Dans l'axe C'est bien joué Joe Allen Non Attention à la contre-attaque Parce que ça peut aller très vite Côté Anglais Voilà Avec tout le bloc Il ne donne pas la balle Comme il faut Wayne Rooney C'est dommage Voilà Retard Qui permet à la défense Galois De se replacer C'est dommage Parce qu'il y a une bonne contre-attaque A mettre en place Je ne comprends pas Pourquoi le CPU N'a pas lâché le ballon En profondeur Pour Raheem Sterling Il pourrait être un petit peu Injustifié là Il y a un Rose Qui crochète On revient sur ses pas Avec Raheem Sterling Qui va revenir sur Rose Circulation de balle Trappe contrée Et corner à suivre Pour les Anglais Attention En présence offensive Avec éventuellement une tête On revoit cette frappe Contrée Qui va mener à un corner Côté Anglais Est-ce que c'est bien tiré ? Non ça va être dans les gants du gardien Samy va repousser Seulement Ça va être récupéré Avant qu'elle ne sorte La lana Phase intéressante Ali Phase technique Attention Dans la perte de balle Malheureusement Côté Anglais On fait trop de choix Peu précis On mène au score Côté Anglais Mais ce n'est pas rassurant Quand même dans ce match Un temps mieux De l'équipe d'Angleterre Moins de déchets Mais une récupération haute Il reste 3 minutes additionnelles La lana C'est une phase intéressante Pour les Anglais Qui font circuler le ballon De manière brillante Attention Juan Rounet Juan Rounet Juan Rounet qui va essayer De centrer Revenir sur ses pas Qui va centrer Il y a de la présence Ça revient La bagarre Oh la 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 Quel raté Et c'est la fin De cette première période Sur le score de 1-0 Pour les Anglais Qui ont quelques occasions Encore une fois ici Là de trouver la possibilité De mener 2-0 Attire un but Mais sur pénalty Pour Juan Rounet Ce match intéressant Qui révèle encore du suspense On n'a pas eu dans 7 euros Des matchs avec beaucoup de buts Enfin je veux dire Avec une équipe Qui dominerait son adversaire 3-4-0 Pour le moment Ce n'est pas le cas Et je pense que dans ce match Ce ne sera pas le cas à nouveau Avec des galois Qui vont tout tenter Pour prendre éventuellement Les 6 points Ou être à 4 points Toujours en tête de ce groupe Avec un éventuel match nul Poussant les Anglais Dans leur dernier retranchement Dans le troisième match Face à la Slovaquie Une Slovaquie qui est à 3 points Elle Donc voilà tout ce que je voudrais Dans le troisième match Pour les Anglais On revoit les occasions Il faut que je passe rapidement A la seconde période Parce que je vais prendre part Si il me reste 20 minutes 20 minutes Avant de partir au boulot Mais De toute façon J'ai pris une douche hier Donc je vais m'habiller rapidement Ah le sale Oh le sale Voilà L'arbitre Japonais Ou asiatique Qui a averti D'ailleurs C'était là Nana Qui a pris un carton jaune Sur un tacle Sur un homme Ramsey Et voilà Pour le moment On n'a pas beaucoup d'occasion On met un but 56% de possession L'Angleterre domine Mais on va voir en seconde période Ce que font les Galois Qui se sont procurés Quand même quelques occasions On va voir au niveau des notes Qui est bien notée Avec Joart à 6-8 6-9 pour Danny Rose On a un 6-8 pour Harry Kane On est à 6-5 Puisque c'est un but sur penalty Donc 6-4 pour Garrett Bell Voilà On a quand même des notes Qui tutoera aussi les Anglais Donc attention Le Pédias pourrait réagir Dans cette seconde période Qu'on va Donc lancer tout de suite E.Sports HD Live Welcome On this channel And this second part Of this match Beautiful Le mec il fait des accents Rounet Le centre au second C'est une balle de but C'est une balle de but Et c'est de zéro Mais il y a quoi Il y a offside Sur ce centre de Rounet Taylor qui était monté Au avant poste Qu'est-ce que je dis Taylor C'était Kyle Walker Qui était monté Au avant poste Il est hors jeu Taylor c'est côté Neil Taylor c'est côté Pays de Galles Qu'est-ce que je raconte Moi C'est ce matin Vous voulez m'excuser Mais je suis fatigué En ce matin N'importe quoi Mal dormi en plus Garrett Bell Qui attend du soutien Qui est sur son pied gauche Qui va jouer la petite passe La reprise enchaînée Oh c'est bien joué La balle Le but L'égalisation du Pays de Galles Sur une occasion En contre-attaque Après que les Anglais Se soient procurés Un but Et il faut être vigilant Après un but marqué Comme ça Garrett Bell Qui a présence d'esprit Au second Et sa remise dans l'axe La frappe Et le but Côté Pays de Galles Les Anglais punis Ah là là Punis les Anglais Le match est compliqué Le match est délicat Tout comme sur PES Une cohérence entre les deux matchs Le réalisme est là Déjà un abonné Qui n'arrête pas de dire Sur les vidéos Que tout ça s'est truqué Ah non c'est du football Mon ami Vincent L Qui est spécialiste De la théorie du complot Attention Père de balle Harry Kane Qui récupère Oh Harry Kane Qui cherche une solution Il y a du suspense Dans ce match Malgré pas beaucoup d'occasion Forcément Mais quand même Des buts Le décalage Le père de balle Davis Qui peut jouer en contre-attaque Attention Ça peut partir vite Côté Pays de Galles Les Anglais Qui font des erreurs lourdes De conséquences Peut-être Aaron Ramsey Qui va accélérer Ça revient Côté anglais Quand même La défense Bien joué de la dana Beau retour Mais il est averti en plus Il pourrait prendre Un carton Si il venait A manquer Son interception Son intervention Oh non Les pères de balle Qui sont punis Ils vont être punis Par Gareth Bale Qui revient Oh dommage Il est trop altruiste Gareth Bale Mais sur son pied gauche Qui aurait pu enrouler On voit des frappes D'Amec D'Amec Ah Marek Pardon Marek Amsik Oh putain Je suis fatigué Qui sont terribles Alors pourquoi Le gallois ne tenterait pas De telles frappes Mais les anglais Ont des difficultés Mais récupération Mais Taylor Qui poursuit son effort Attention le dégagement De Walker Mais les gallois Qui ne sont pas Morts dans ce match Et qui Sont à 4 points Et qui poussent Les anglais Dans leur dernier retranchement Pour le moment Pour le dernier match Ah le suspens C'est à son comblant Dans cette rencontre virtuelle C'est surprenant De voir des anglais Dans la difficulté Et Darren Tulette Qui On ne serait pas satisfait De voir cette équipe D'Angleterre A ce niveau Attention le jeu Dans le dos C'est bien joué Avec Ramsey Qui va centrer Et ça manque de précision Ça va être une sortie de but Joe Allen Qui a signé le but On revoit ça Bien servi La frappe Le joueur C'est encore sur la trajectoire Mais c'est trop puissant On ne fait que la repousser Dans ses propres filets Le dégagement Et ça continue à garder la possession À côté Pays de Galles Qui réagissent bien Dans cette seconde période Mais attention Les anglais Sur une occasion Ça peut le faire Sterling C'est de contourner Obligé de revenir en arrière On voit que Les défenseurs Galois Se replacent très rapidement Il n'y a plus D'équipe galois Specialiste du rugby Là ils sont Ils sont là Footballistiquement parlant Ils sont présents Ils sont de qualité Ces galois Là les équipes anglo-saxonnes Qui ne sont plus contentes On ne se contente plus De l'Angleterre En sélection Même si Bon ça fait pas D'entendre qu'ils n'ont pas Remporté le trophée Les anglais Et puis ils n'ont pas Toujours été bons En compétition Mais voilà On peut dire Que d'autres sélections Arrivent à un niveau De jeu de qualité Bon l'Ecosse Ça n'est pas le cas Mais le Pays de Galles Notamment L'Irlande du Nord On verra Même s'ils ont perdu Face à la Pologne Lors du premier match L'Irlande tout court La République d'Irlande Qui a fait un beau match Face à la Suède Donc voilà Les sélections sont là Le centre Récupération Le World Et les Etats-Unis Qui progressent D'année en année Il ne faut pas les oublier Les Etats-Unis Plus grande puissance mondiale Au monde Et qui au football Le soccer Commence à devenir Pas mal intéressant Avec beaucoup de joueurs Qui se dirigent en MLS En fin de carrière Pour un petit peu Populariser ce sport Taylor Avec Edwards Avec Joe Allen Ouais la circulation de balle Avec Edwards Gagaret Bell Qui pourrait être servi Ça circule bien Mais récupération De Danny Rose Avec Arth Match serré Encore une fois Attention La récupération De Ramsey Qui revient sur ses pas En décalage Avec Davis Ils ont la possession En plus les Galois Ils font Ils font valoir Leur jeu de qualité Mais la perte de balle Attention L'Anna qui vient récupérer Qui cherche une solution Mais n'a pas pu Se projeter Rapidement En contre La balle en profondeur C'est bien jeu Les contrôles de Lallana Qui revient sur ses pas Va rejouer Axial Avec Rose On fait décaler Dyer Avec Rene Smoling Beaucoup de mal Mais encore une fois Là il est là Il est présent Et Jack Wiltshire Qui va rentrer Côté anglais Il y a un changement Côté galois Le corner à suivre Est-ce qu'il va être tiré Directement dans les gants Ou est-ce qu'il va être bien tiré Il est bien tiré Il est bien tiré La tête Mais la sortie de Ward La reprise Attention C'est pas fini Ali Ali qui va frapper La parade encore de Ward Un Dalé Ali Encore une occasion Pour les anglais Il était dans une situation Intéressante Malheureusement Encore ce gardien Qui se déploie Elle est bien placée Il tente puissamment De la mettre Hors de portée Du gardien Rose Barclay Qui va remplacer Dalé Ali Justement le tireur Qui a manqué Son occasion Et Vox Qui rentre en pointe Enfin pas tout à fait En pointe Mais Garrett Bell Est conservé en pointe Je ne sais pas Si le système a changé Côté CPU Peut-être C'est bien tiré La sortie de Ward Ça va être récupéré Par attention Les galois Qui vont partir en contre C'est direct Voilà Attention Un invoques A remplacer Garrett Bell J'ai l'impression Que c'est un changement Ainsi fait Dans le jeu Pas forcément le bon choix Garrett Bell Apportait beaucoup En offensif Avec sa qualité Les anglais Qui sont mieux Dans ce dernier quart d'heure Les anglais Ça va centrer au second Mais non C'est pour Ward Rooney est aux avant-postes Non pas Rooney Harry Kane C'est le numéro 10 Rooney c'est ça Elle est en perte de balle Les passes sont mal assurées Dès lors qu'il n'y a plus D'éclaireur Garrett Bell Ça déroule un côté anglais Et ça sent une fin de match Compliquée pour les galois Voilà Avec Wayne Rooney Wayne Rooney qui va frapper Croiser Et le but Le but du coach De Wayne Rooney Magnifique Doublé Après son pénalty Wayne Rooney on l'attend A ce niveau Pour débloquer les situations Être important pour l'Angleterre Le voilà Le but De Wayne Rooney Équilibre Mais en même temps Il a des excellents tuts Dans ce jeu Donc voilà Il a place hors de portée De Danny Ward Cette fois C'est le 2-1 Pour les anglais Qui reprennent l'avantage Dans ce match Après avoir longtemps douté Et Pays de Galles Reste à 3 points L'Angleterre Est à 4 points Maintenant Reprend la tête du groupe 4 points Pour l'Angleterre 3 points Pour la Slovaquie 3 points Pour le Pays de Galles Je pense que La confrontation directe C'est plutôt Le Pays de Galles Deuxième Et la Slovaquie Troisième je pense Et les Russes Derniers seulement Avec un point Ah non Parce que là Qui c'est qui a 4 points Non non Est-ce qu'il y a 4 points Slovaque Et 4 points anglais Angleterre Slovaquie Pays de Galles A 3 points Donc voilà Mais ils vont essayer Les Gallois D'essayer de réagir Même s'il n'y a plus Garrett Bell A Joe Allen Qui a déjà marqué Penalty Oh là là Il réclamait Il réclamait C'était limite Parce que l'intervention N'est pas forcément Très claire Mais voilà Vu qu'il récupère un corner L'arbitre a été généreux Sûrement revoit La frappe De Wayne Rooney Magnifique Et 10 minutes de jeu Encore dans cette rencontre Le suspense est encore de mise Parce que les Gallois Peuvent revenir Le corner A la sortie De Joe Hart Pour la contre-attaque peut-être Ça revient Attention avec Chester Qui va passer La passe La frappe Le but Oh le but de Chester Oh le 2-2 Oh là là C'est très délicat En plus Chester C'est un défenseur Comment peut-il marquer Une lucarde comme ça En dehors de surface Le script Le script un petit peu à parler ici Moi ça équilibre parfait Pour la mettre hors de portée De Joe Hart Ça fait 2-2 Ce match n'est pas fini J'avais pensé à un 3-2 Les Anglais vont peut-être encore Mettre toute leur force Dans la bataille Mais encore une frappe Terrible Cette fois c'est un défenseur Curieux Je serais curieux de voir ces notes A James Chester Il n'en se laisse pas compter Les Anglais qui étaient repassés devant Maintenant qui repasse A deux points Et le Pays de Galles A quatre points Donc Slovaquie Pays de Galles Voilà Ça s'inverse C'est un problème L'Angleterre Ils vont faire douter Les Anglais jusqu'au bout Il ne reste plus beaucoup de temps à jouer Je pensais que Les Anglais Avaient fait la différence A ce but de Wayne Rooney Attention Witcher Décalage Moi je pense à un 3-2 L'Alana le centre au second Ça met une balle de but Dans Ward qui sort Récupération anglaise Qui pousse les Anglais Ils vont tout tenter Pour marquer ce troisième but Pas de perte de balle Parce qu'en contre-attaque Ça peut aller très vite L'Alana Ouais là là Witcher excellent en crochet Il faut centrer Essayer de faire quelque chose Là On contourne beaucoup ce bloc Mais tout le monde est en défense Il n'y a plus qu'un joueur en pointe La tête Récupération anglaise néanmoins Barclay Qui revient sur l'Alana Barclay à nouveau Le centre Passe courte On joue en arrière Sur Wiltshire Wiltshire On essaie de contourner ce bloc L'Alana Passe courte Au centre Wayne Rooney Malheureusement qui a manqué son contrôle Qui va essayer d'exercer le pressing Mais c'est parti par Vox En contre-attaque Voilà Qui va contourner magnifiquement Ramsey Passe courte Oh c'est bien joué même Avec le contrôle de Gunther Les Anglais n'y sont plus Attention Ça circule bien Côté Pays de Galles Le centre au second Le centre au second tendu Un barclay qui peut dégager Mais ça revient Sur Joe Ledley Attention Vox Ouais circulation de balle Les Anglais Attention les Anglais Il faut que ça frappe Et le Poteau Le Poteau ça revient Le 3-2 pour le Pays de Galles Oh là 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 Quel fan match Et c'est le Pays de Galles Qui prend l'avantage Avec Aaron Ramsey Pour ce 3-2 Les Anglais Partent sur une Une compétition manquée Avec seulement un point pris Et c'est le Pays de Galles Qui viendrait à se qualifier Direct avec 6 points Quelle surprise encore dans ce groupe Le Poteau Ah là là Vraiment délicate Cette génération Pour les Anglais Mais bien joué Le Pays de Galles Magnifique Pour le moment Qui mène au score Et qui va sûrement Finir ce match Avec les 3 points Contre toute attente Face à l'Angleterre Ils avaient tapé les Stovacs Qui ont tapé eux-mêmes Les Russes On ne sait pas On ne sait pas Qu'à s'attendre Dans cette rencontre Est-ce que les Anglais Vont élever leur niveau de jeu On ne sait pas Wiltshire Il y a un petit peu De la fougue Dans les équipes Qui ne sont pas forcément Habituées à jouer Un tel niveau de jeu Et pourtant Ils arrivent à faire la diff Et c'est sifflé Voilà les Anglais Peuvent en nourrir des regrets Ils ont mené 2-1 Par Wayne Rooney On pensait que le mal était fait Que l'Angleterre allait s'imposer Après la sortie De Garrett Bale Et non pas du tout Regardez-moi ces Gallois Surprenant De long en large Dans cette seconde période Les Anglais Qui menaient à la pause Et qui se sont fait surprendre En seconde période Un beau Danny Ward Qui a bien défendu Un petit peu de script Aussi Les Anglais favorisés Déjà dans le pénalty Avec cette main Et quel suspense Dans ce match Et quel but aussi De James Chester Quand même Vous avez vu ce but Pour un défenseur Circulation de balle Il la frappe comme elle vient Elle va en lucarne Le but de Rooney Avait été très beau Mais voilà Beaucoup de buts Dans cette rencontre Dans cette génération Et qui s'en sort à la fin C'est le Pays de Galles Allez une petite deuxième question Je concours caché Pour quelqu'un qui la trouverait Bon ce ne sera pas que beaucoup de points Deuxième question Je concours caché Et bien il suffit de me donner Le prénom et le nom Du sélectionneur anglais Bien évidemment Très facile comme question Franchement Donc voilà Allez un petit piège Avec deux questions Je ne sais pas si je l'invertirais Comme quoi il y a deux questions Dans ce match Mais bon Voilà Vu que c'était assez plaisant Et qu'il y a eu du suspense Jusqu'au bout Et qu'il y a eu des buts Voilà Maintenant il suffit Il faut que j'aille au travail Voilà J'ai quelques minutes Pour me préparer On est bien dans le timing Mais on est chaud En tout cas Il y a eu le but hors jeu ici Dommage Ah c'était la nana Je pensais que c'était L'arrière latérale anglais Qui était monté en fait C'était hors jeu de la nana Dommage Sur ce beau centre De Wayne Rooney On va revoir Toutes les occasions Oui effectivement L'arbitre vigilant L'arbitre de touche Et là Cette circulation de balle Avec Garrett Bell Ça revient dans l'axe Et la frappe Contrée par Joe Hart Mais ça finit au fond Vraiment Un beau but De la part De Joe Allen Ici Ensuite ça a réagi La frappe était cadrée Et du bout des doigts Ce gardien Qui se déploie Pour repousser Tu la mères à terre Je suis sûr qu'il ne va pas la chercher Mais là à mi-hauteur Il a quand même la longe Mais c'est un très bel arrêt quand même Et là encore une fois Un très bel arrêt Face à Dele Alli Il tire un petit peu dessus Il faut l'avouer Et là C'est pas le but encore Si c'est Wenroon Et en surface Et là le capitaine Prend ses responsabilités La place anglo-posée Magnifique but Et là Il est déçu le gardien Il se dit C'est fini pour nous On va avoir beaucoup de difficultés Et finalement Ce match n'était pas fini Voilà Avec une circulation de balle Un 1-2 ici Voilà Et frappe enchaînée Lucarne Bon Alors là Va chercher Là tu dois rager Quand t'es en Angleterre Si t'as la manette en main Et tu vois que Le joueur adverse Te sort un 1-2 Avec Chester Qui marque en Lucarne Tu te dis Bon il y a un problème Dans ce jeu Le poteau ici Ca revient pour Ramsey Qui signe le 3-2 Les Anglais ont craqué En fin de match Et le Pays de Galles Remporte Les 6 points Et se qualifie Pour les 8ème de finale Contre toute attente Virtuellement en tout cas Alors qu'en réel Ce sera sûrement plus compliqué Avec des Anglais Qui voudront prendre Leurs premiers 3 points Mais ils ont dominé Les Anglais On regarde En termes de statistiques En termes d'occasion Au final C'est le Pays de Galles Comme quoi Dans les simulations On ne sait jamais Ce qui va se passer Seulement 4 changements Bon j'aurais dû En faire peut-être d'autres Note du match Qui est le même du match C'est Danny Ward Qui a fait beaucoup d'arrêts C'est vrai 7-8 Alors que 6-2 Pour Joe Hart Beaucoup d'arrêts 11 arrêts C'est pour Danny Ward Côté à côté Côté Pays de Galles Côté Anglais Harry Kane Mais voilà Ce n'est pas suffisant Côté Anglais On se quitte là-dessus Et le match à 18h seulement Sur PES Puisque pas de présence De l'Ukraine Non c'est qui Oui de l'Ukraine Sur FIFA Donc voilà Il y a l'Allemagne-Pologne Se rattraitant en live streaming Ce soir sur les deux jeux Dès 19h je pense En tout cas Je vais essayer de rentrer tôt Comme ça Je serai au plus tôt Dans cette rencontre Aujourd'hui Pour faire au mieux D'habitude je sors Chez mes potes Le jeudi Mais bon Enfin bref Là je parle Je parle Mais il faut que j'aille au boulot Allez Je vous quitte là-dessus J'espère que ce match Vous aura plu Finalement Deux questions Je concours Dans ce match virtuel Qui fait que Voilà Ça engage encore Un petit peu plus de points Possible à prendre Voilà on se quitte là-dessus J'espère que ce match Vous aura plu Et surprise attendue Du Pays de Galles Ciao ciao